Alors qu'est-ce qui fait la particularité de la lutte traditionnelle ici à Lama ? Bon, ici à Lama, un jeune initié à l'âge de 18 ans l'unitie et il fait 3 ans de lutte. Première année, deuxième année et troisième année, il finit. La particularité, c'est le fait que, étant donné que tu es évalué, une fois que tu n'es pas encore initié, tu ne dois pas manger la viande du chien. Donc c'est ça qui fait l'appartement. A partir du moment, quand tu as initié évalué, tu commences à consommer la viande du chien. Et durant les 3 ans, à part les 3 ans, tu ne dois plus aussi manger. C'est ça qui fait la particularité. Vous voyez qu'aujourd'hui, la atmosphère, vous voyez comment la atmosphère y est. Lama souvent, quand on lutte à la demi-finale, comme ça, soit on lutte sur la pluie, il pleut avant qu'on ne commence la lutte. Ou bien, à la fin de la lutte, c'est la pluie qui nous accueille. Alors, la lutte, la pluie, la venue de la pluie, explique quoi, ton cœur ? La venue de la pluie explique le respect de la tradition. Étant donné que, quand le prêtre traditionnel Djo-Djo descend, c'est le début, après une semaine, c'est le début des évalas. Donc, c'est dit que, si on a respecté les normes, dès que le prêtre traditionnel descend, après une semaine, on commence la lutte et tout va bien. En ce moment, on aura la pluie comme il le faut. Merci beaucoup. Merci aussi. Merci.